Bonjour tout le monde, merci d'être là pour la quatrième de ces huit rencontres organisées par Mediapart, la Revue du Crieur, le Festival d'Avignon et en partenariat avec Entre Temps, la Revue d'Histoire Actuelle et Numérique du Collège de France. Une rencontre qui sera aussi la dernière de la semaine avant de se retrouver lundi et la dernière où Patrick Boucheron sera présent en personne. Donc autant dire qu'on attendra la semaine prochaine pour faire les choses les plus sanglantes de cette mise en examen de l'histoire mondiale de la France, mais on va quand même essayer de commencer tout à l'heure avec une discussion critique qui portera sur le fait de savoir si cette histoire mondiale de la France est une histoire idéologique et si oui, de quel côté. Donc pour ne pas réduire le temps consacré à cette discussion critique, je vous propose qu'on commence immédiatement avec la lecture de 1968 Un spectre honte la planète et c'est comme chaque jour un élève, un ou une élève de l'ERACM, l'école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille qui vous propose cette lecture. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Sanchez. Bonjour. 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 13 mai 1968 Lors de manifestations gigantesques organisées dans tout le pays, on entend le slogan « Dix ans, ça suffit ». Le lendemain, les ouvriers de Sud Aviation, à Bouguenay, près de Nantes, reconduisent la grève et occupent leur usine. Commence alors à circuler un pastiche procédé cher aux situationnistes. C'est une bande dessinée détournée avec un James Bond déclarant sentencieusement « Un spectre hante la planète. Le spectre des travailleurs de Sud Aviation. Toutes les vieilles puissances de la Terre se sont groupées en une organisation des Nations Unies pour traquer ce spectre, le pape et le président du Soviet suprême, Wilson et Mitterrand, les radicaux de France et les policiers américains. » On aura reconnu l'accroche parodiée du manifeste communiste lancé 120 ans plus tôt par Karl Marx et Friedrich Engels. Par-delà l'humour décalé et le jeu teinté de sérieux, un même internationalisme s'y dessine et s'affirme. Un même ancrage dans une histoire-monde en train de s'écrire fiévreusement et dont les protagonistes imaginent qu'elle va balayer les puissants. Les événements français de 68 peuvent ainsi se relire au prisme du monde où ils s'arriment. La dimension internationale n'est de fait pas seulement un contexte, c'est un enjeu. Pour nombre d'acteurs soucieux de s'insurger dans un mouvement de grand vent où les frontières indiffèrent. Les étudiants sont les plus déterminés à cette imprégnation par les circulations et les transferts. Le temps disponible, la possibilité de voyager et les bouleversements qui touchent partout les universités, les avantages en la matière. Il en va de même pour les organisations qui se réclament d'un projet révolutionnaire et se sont forgées dans l'internationalisme, qu'il s'agisse de l'anarchisme, du trotskisme ou du maoïsme. La révolution chinoise, l'expérience cubaine et la résistance vietnamienne sont alors pensées comme des brèches, de celles qui fissurent l'ordre établi et brisent les hégémonies. Elles ébranlent les deux systèmes de domination entre l'Ouest et l'Est. En mai 68, un comité d'action baptisé Centre d'information pour la révolution voit dans les révolutionnaires cubains des poètes de l'action. A Nanterre, le mouvement du 22 mars est créé pour protester contre l'arrestation d'un militant appartenant au Comité Vietnam National. Dans le mouvement étudiant, on connaît bien ce qui se passe à Berkeley comme à Berlin, à Trente comme à Louvain. On sait ce qui a lieu aussi à Prague et à Varsovie. Ce savoir s'imprègne d'expériences pratiques, de rencontres, de circulation d'informations et de transmissions. Daniel Cohn-Bendit incarne ce creuset d'expériences puis est ici et là, enrichissant la mobilisation de sa matrice transfrontalière et en en faisant le pilier d'un projet révolutionnaire. Mais la priorité du mouvement étudiant est de manifester sa solidarité à l'égard des travailleurs, de briser la division sociale entre intellectuels et manuels, d'aider les ouvriers mobilisés en étant présents sur les piquets de grève à leur côté. L'expérience malheureuse de Bilancourt ne doit pas masquer l'importance de telles solidarités effectives et actives. Les archives de police montrent que dès les premières journées d'action en mai et jusqu'à l'été noir du mouvement fin juin, étudiants et jeunes travailleurs sont engagés ensemble dans les mêmes batailles rangées, les mêmes barricades, les mêmes échafourées face aux forces de l'ordre. Dès le 3 mai, on trouve dans les procès-verbaux des personnes interpellées, des ouvriers, des employés, des garçons de café, colporteurs, coursiers et vendeurs. Les nationalités y sont aussi, elles, très variées. Et les services de police ne manquent pas de faire des fiches spéciales sur les étrangers arrêtés. C'est dans cette perspective révolutionnaire que le concept de nationalité apparaît profondément réactionnaire. Mais les étrangers sont eux aussi une cible particulière de la répression policière qui se renforce à partir des 10 et 12 juin. La reprise du travail s'effectue progressivement. Le mois de juin est marqué par la lente et souvent amère décrue du mouvement, endeuillée par la mort du lycéen Gilles Tautin et des ouvriers Pierre Bellot et Henri Blanchet dans les ultimes affrontements avec les CRS et les gendarmes mobiles et la préparation des élections que d'aucuns considèrent comme un piège à cons et même une trahison. En juin, à la Sorbonne, des étudiants mobilisés avaient espéré que la réalisation en France du pouvoir ouvrier démocratique aurait toute chance, à bref délai, d'ébranler le régime de Franco, celui des colonels grecs, d'être reprise par les étudiants et ouvriers italiens. L'histoire ne leur a pas pleinement donné raison. Beaucoup de comités d'action continueront à se mobiliser et protesteront contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, contre la terrible répression des travailleurs et étudiants mexicains en octobre. Mais en cet automne 68, dans les manifestations et rassemblements italiens qui amorceront les années rouges, c'est un air transmis et repris qu'on entendra. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Merci beaucoup, Lucas Sanchez. Ludivine Bantigny, qui a signé ce texte, dont on a entendu quelques extraits, va nous prendre votre place au micro. Ludivine Bantigny est maîtresse de conférences à l'université de Rouen. Elle a publié récemment, en 1968, De grand soir au petit matin, aux édits et aux seuils, et encore plus récemment, L'œuvre du temps, Mémoire, histoire, engagement, c'est paru cette année aux publications de la Sorbonne, aux éditions de la Sorbonne. Ludivine Bantigny, L'Histoire mondiale de la France a été publiée en janvier 2017, donc c'était avant une forme quand même de surdose éditoriale sur mai 68, qui frisait quasiment l'indigestion. Il y a eu, je ne sais pas combien, de dizaines de livres. Est-ce qu'il fallait forcément inclure dans une histoire mondiale de la France cette date de 1968 ? Est-ce que c'est aujourd'hui inévitable ? Oui. D'abord, je voudrais quand même juste vous saluer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Joseph, pour cette invitation. Merci aussi à Patrick, avec qui la discussion ne manquera pas d'être serrée et riche. Et merci beaucoup à Lucas. Je suis encore un peu émue, à vrai dire. Je trouve que c'est tellement touchant et fort de pouvoir entendre ce texte avec des mots qui résonnent, qui prennent beaucoup plus de chair. Merci, vraiment. et de t'être adapté aussi à notre discussion. Alors, c'est un peu délicat comme question, Joseph, parce qu'évidemment, ça suppose de relégitimer, en fait, son propre travail, son propre texte. Je vois mal, en effet, même si la perspective qu'a lancée Patrick et l'ensemble des concepteurs de l'ouvrage consistait à décaler, aussi à surprendre la lectrice et le lecteur en trouvant des dates qui, précisément, ne sont pas toujours attendues. Mais il était quand même difficile d'échapper à cette date-là parce que, précisément, elle est profondément, comme Lucas l'a dit, finalement, elle était profondément mondiale, transnationale, mais aussi internationaliste. C'est vraiment... 68, c'est un moment monde, indéniablement. et il est certain que, même si on pense beaucoup à Paris, à Berlin, à Milan ou Rome, on oublie un peu trop souvent, et l'historiographie, aujourd'hui, vient de nous rappeler la vivacité de ces mouvements, on oublie un peu trop souvent Dakar, on oublie un peu Alger, Tunis, Ankara, Istanbul, Téhéran aussi, où il y a eu des manifestations et des mobilisations très importantes. Donc, assurément, un mouvement monde en ce sens-là, mais aussi un mouvement transnational, précisément parce que il y a des circulations, il y a des transferts d'expériences, il y a des voyages. Donc, il y a une forme de réciprocité et de mise en commun des expériences avec un espoir, en effet, de révolution que d'aucuns entendent avec des sens assez différents, mais une espérance de brèche, en effet, une espérance de modifier quelque peu l'ordre établi, l'ordre du monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Est-ce qu'on peut savoir et dire où et quand a commencé mai 68 ? Eh bien, c'est un scoop. Mai 68 ne commence pas en mai. Il faut être vraiment historienne pour dire une chose pareille, pour dire que, par exemple, l'année 68 commence bel et bien en janvier. Voilà, donc, on est dans la nouveauté épistémologique, historiographique. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est toujours difficile dans un moment de surgissement. En 68, c'est un événement qui, par définition, en tant qu'événement, est une irruption de nouveau, d'inédit. Donc, c'est difficile d'en dater précisément l'étincelle et il me semble qu'il y a des étincelles, justement, en 1968. Et c'est la raison pour laquelle c'était important que Lucas parte aussi de cette question des grèves, de la question des occupations des usines parce que, finalement, ce qui fait la singularité de 68, c'est aussi cette grève générale avec des occupations d'entreprises, pas seulement d'usines comme c'était le cas sous le front populaire en France comme en Espagne, mais aussi de bureaux, de magasins, de théâtres, on est bien placés ici pour le savoir, de ports, de gares, de services publics, d'écoles, de lycées, d'universités, bien sûr. Et en fait, en janvier 1968, il y a déjà des mouvements ouvriers de cette nature qui sont très importants et qui vont beaucoup marquer le mouvement. On va beaucoup se référer à l'expérience de Caen par exemple, de Redon, mais il y a d'autres protagonistes qu'on oublie un peu trop souvent également, ce sont les paysans, les agriculteurs qui se mobilisent aussi et ce, dès l'automne 1967. Les premiers pavés, par exemple, ne sont pas lancés boulevard Saint-Michel, du côté de la Sorbonne et dans le quartier latin, mais ils sont bel et bien lancés à Quimper en octobre 1967. Donc c'était en fait une manière de reconfigurer, de reconsidérer justement ces protagonistes en disant, bien sûr que les étudiantes et étudiants ont constitué à l'échelle mondiale un protagonisme très fort, mais comme ça a été lu en effet par Lucas, et c'est lui qui a choisi ces extraits, il me semble que c'était pertinent en fait de montrer que très rapidement, la majorité de ces étudiantes et étudiants mobilisés ont voulu briser les frontières sociales et culturelles entre le monde du travail et le monde universitaire et par ailleurs, il fallait resituer, bien que l'événement encore une fois soit une irruption, mais le resituer dans des structures, dans des structures sociales, économiques et politiques qui font, qui rendent une autre visibilité à certains protagonistes trop oubliés, donc non seulement les ouvriers mais des travailleurs de différents secteurs, le monde agricole qui encore une fois est à la pointe de certaines mobilisations, les premières grandes manifestations finalement ont lieu dans des villes de l'ouest de la France, ce qu'on a vu comme la grande marche de l'ouest, et puis ont lieu aussi dans cette perspective très transnationale dans des villes comme Berlin, Berlin-Ouest, donc une autre étincelle, c'est ce qui se produit les 17 et 18 février 1968, à Berlin, on voit plusieurs dizaines de milliers de jeunes venus de toute l'Europe pour protester contre l'intervention militaire des Etats-Unis au Vietnam, donc voilà, c'est un peu difficile de situer très précisément le moment, mais c'est bien ce qui fait l'intérêt de l'événement, c'est qu'il y a une sorte de constellation, et ce qui fait en quelque sorte la magie ou du moins l'alchimie de l'événement, c'est que ces mobilisations, ces luttes, ces engagements ne sont plus cloisonnés, ne sont plus isolés, mais prennent en fait, et s'instaure avec une sorte de liant qui va faire précisément événement. Donc circulation, notamment entre les mondes paysans, ouvriers, étudiants, circulation, vous avez commencé à le dire entre les frontières, effectivement, mai 68, c'est un événement à la fois monde et un événement quand même français, comment ces dimensions circulent-elles les unes avec les autres, ou pour reprendre vos mots qu'on a entendus dans le texte lu par Lucas Sanchez, comment est-ce que cet événement français se relie au prisme du monde ? Alors, il y a bien des pratiques de solidarité internationale et aussi, je dirais, inter-monde, en fait, inter-monde sociaux qui se mettent en œuvre et en acte en 1968. D'abord, c'est vrai qu'on a une connaissance du monde et ça, c'est finalement quelque chose d'assez nouveau, c'est lié bien évidemment à cette ouverture des frontières, par les médias, par les voyages et c'est la raison pour laquelle, en effet, dans ces passages, il s'agit aussi de souligner que c'est plus facile pour des étudiantes et des étudiants qui, sur les bancs même de l'université, fréquentent des personnes qui viennent d'horizons très divers, sont aux côtés d'étudiants venus d'Afrique, notamment d'Afrique noire, venus d'Europe et d'un peu partout en Europe. Donc, il y a déjà cette fréquentation, le fait de partir comme ça à l'aventure aussi, parfois on stoppe. Donc, ça c'est quelque chose aussi qui crée de la nouveauté par ces circulations qui sont des circulations encore une fois incarnées, qui ne sont pas simplement des circulations de textes, mais des circulations de textes, elles existent aussi. Donc, il y a beaucoup de traductions de textes. Je pense notamment aux textes qui ont surgi en Pologne dans les années 1965-66 qui sont des textes de dissidents du régime qui critiquent de manière frontale la bureaucratie autoritaire d'un régime stalinisé. Textes, par exemple, des dissidents polonais qui se réclament du socialisme mais d'un socialisme démocratique, Kouron et Modulewski. Et ces textes arrivent dans les universités françaises par des traductions. Elles circulent notamment par le fait de militantes et militants dont la judéité est une dimension importante. Il y a beaucoup de jeunes mobilisés à cette époque parmi les étudiants qui sont des juifs français mais qui ont gardé des liens avec notamment la Pologne et qui suivent de très près ce qui se passe en Pologne et qui vont contribuer à la traduction et à la circulation de ces textes. Et Daniel Cohn-Bendit, on pourra revenir éventuellement sur cette figure, ce n'est pas forcément pour moi la figure de Proulx qu'il s'agirait à nouveau et sempiternellement de hausser en symbole et en incarnation de l'événement. À mon avis, il faut aussi décaler cette perspective et montrer qu'il y a tant d'autres figures qui sont le corps même de 68. Mais ce qui est intéressant c'est que Daniel Cohn-Bendit semble représenter ce creuset internationaliste. Et d'ailleurs, quand il doit passer devant des juges qui l'accusent de subversion, vous savez d'ailleurs qu'il ne pourra pas revenir en France après son départ en Allemagne et qu'il sera interdit de séjour en France pendant 10 ans, Daniel Cohn-Bendit, quand il passe devant ses juges, lorsqu'on lui demande de décliner son identité, dit « Je suis couronne Modwellewski ». Donc il emprunte justement cette identité nouvelle en quelque sorte par une symbolique internationaliste très forte à ses dissidents polonais. Et ce que vous montrez, c'est que ce n'est pas simplement des références, des textes, c'est que par exemple les manifestations en France, vous repérez beaucoup de nationalités différentes. Oui, alors les archives de police, j'ai essayé de travailler sur des archives extrêmement diverses et elles sont par chance, notamment en histoire contemporaine, extrêmement foisonnantes et tout à fait exaltantes. J'ai travaillé beaucoup sur des archives locales, départementales et puis aussi sur tous les fronts en quelque sorte et d'une manière que j'espère équilibrée entre les deux côtés de la barricade pour être un peu schématique. Et notamment sur les archives policières, sur les archives aussi du pouvoir dans toutes ces déclinaisons, sur les archives préfectorales et des renseignements généraux en particulier. Et donc ces archives de police nous sont extrêmement précieuses pour indiquer justement cette espèce d'internationalisme, on va dire domestique, c'est-à-dire cette manière d'avoir justement un brassage international à l'intérieur des frontières françaises. Donc on voit que parmi les personnes interpellées, arrêtées, placées en garde à vue lors des affrontements avec les forces de l'ordre, eh bien les nationalités sont en effet extrêmement diverses. Beaucoup de personnes et notamment des travailleurs, des ouvriers, ceux qu'on appelle à l'époque les OS qui viennent du Maghreb, beaucoup de travailleurs algériens, mais aussi d'Afrique noire, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens qui sont, comme ça s'est dit dans le texte, qui sont aussi les cibles de cette répression policière. Il y a des fichages particuliers à leur égard et ce dont on se souvient assez peu en général, c'est que cette répression sera assez féroce, y compris dans l'application d'expulsions du territoire qui visent tout particulièrement les Algériens mais qui visent aussi les Espagnols et donc il y a beaucoup de militantes et militants antifranquistes qui sont reconduits à la frontière espagnole au risque tout simplement de leur liberté, voire de leur intégrité physique étant donné que le régime franquiste est toujours celui qu'on connaît à l'époque. Donc ces nationalités mais qu'on retrouve aussi du côté des latino-américains qui sont présents en France, des Chiliens, des Argentins, des Cubains également qui parfois tout simplement voyagent vers Paris ou vers la France parce qu'ils sentent que là il y a un moment particulièrement intense qui est en train de se jouer. Donc cette diversité des nationalités indique aussi les solidarités. par exemple lors de cette grève générale avec occupation beaucoup de tracts, de textes, de banderoles, d'affiches, de pancartes sur les lieux de travail occupés sont traduits en arabe, en polonais, justement en italien, en espagnol, en portugais. Donc signe de cette solidarité concrète et puis il va y avoir aussi justement contre les expulsions d'étrangers des mobilisations spécifiques. Donc deux types d'ailleurs d'expulsions. D'une part des grévistes, des travailleurs, des étudiants qui parfois simplement se trouvaient dans une manifestation lorsque à partir de juin elles sont interdites par décret gouvernemental et puis d'autre part aussi des militantes et militants de différentes organisations qui se revendiquent justement de l'internationalisme comme boussole et qui sont devenus en quelque sorte des ennemis publics qui sont eux aussi interdits de séjour en France. Et alors toujours pour cerner ces articulations entre le mai français et le mai mondial, vous dites à la fois que donc les étincelles elles ont été multiples mais qu'il y avait quand même une intensité particulière du mai français qui fait que converge aussi voilà beaucoup d'étrangers. Inversement, est-ce qu'on peut savoir dans quel pays le mai français a eu le plus de résonance et par quels canaux ? Alors les canaux sont divers, encore une fois il y a cette présence, cette présence de personnes qui viennent en France pour y être et en être, pour prendre part à l'histoire en train de se faire. Ce qui est très frappant dans ce moment d'intensité et de densité tout à fait singulière, c'est qu'on a le sentiment que l'histoire est en train de se faire, que c'est un événement qui fera que plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte d'historicité, c'est-à-dire de conscience historique forte qui remobilise aussi des expériences du passé. On parle beaucoup de différentes révolutions à l'échelle internationale en 68. Donc par exemple, il y a des étudiantes et étudiants britanniques qui viennent à Paris ou dans d'autres grandes villes mobilisées et qui ensuite repartent. certains vont décider de déchirer leurs cartes d'étudiants ou de les brûler en place publique parce qu'ils considèrent qu'il y a une oppression spécifique et certains vont aussi manifester devant les ambassades de France pour s'opposer à la répression. Il y a des militants italiens notamment qui vont justement et on l'entend à la fin du texte tel que l'a lu Luca tout à l'heure qui vont précisément repartir des slogans comme ce n'est qu'un début continuons le combat et par exemple l'organisation qui naît à ce moment-là en Italie L'Otta Continua c'est aussi une inspiration de la lutte continue le combat continue. On le voit aussi beaucoup pour répondre plus précisément à votre question sur quel pays je pense que l'Italie est vraiment l'un des pays où l'expérience française pour des raisons évidemment géographiques pour des raisons d'héritage et de circulation commune et peut-être l'un des pays où cette expérience française est la plus forte en termes d'influence et d'influence vraiment réciproque parce qu'il faut se souvenir que l'Italie connaît des bouleversements et une conflictualité sociale et politique intense depuis déjà quelques années qu'en France dans le monde étudiant on s'inspire de ces expériences italiennes de ces occupations d'universités de ce qu'on appelle à l'époque les contre-universités ou les universités critiques telles qu'elles prennent place à Rome à Trente à Milan mais y compris dans des villes plus petites comme Luc en Toscane donc ces expériences-là elles font l'objet de traductions de circulations de réappropriation et puis à l'inverse beaucoup de journaux par exemple dans la presse française y compris dans la presse quotidienne régionale je me souviens d'un titre de La Montagne en juin pleine page la première page la couverture la une de La Montagne donc à Clermont-Ferrand qui titre Les étudiants italiens en colère donc il y a ces formes de circulation et à l'inverse donc des journaux se disent mais finalement quelque chose est en train de se jouer en France avec non seulement le fait qu'il y ait des mobilisations de jeunes des mobilisations étudiantes mais avec cette grève générale qui est absolument inédite dans l'histoire des pays occidentaux Mai 68 c'est une histoire qui est évidemment à la fois sociale politique culturelle mais où ces dimensions ont aussi été convoquées de manière très différente à la fois dans la postérité de mai 68 là vous je citais en introduction le livre entier que vous avez consacré à cette période mais là il faut réduire en 10 000 signes sur quoi vous choisissez d'insister est-ce que c'est aujourd'hui un choix politique déjà de souligner telle ou telle dimension de mai 68 même si évidemment on ne peut pas séparer complètement ces différentes dimensions oui parce qu'il y a plusieurs choses qui me sont apparues importantes mais c'est un mois très collectif finalement parce que l'historiographie très renouvelée sur la période va absolument dans le sens justement d'un regard sur la diversité des protagonistes notamment une renaissance d'une historiographie non seulement populaire mais aussi ouvrière je pense en particulier aux travaux de Xavier Vigna qui a écrit un ouvrage passionnant qui s'appelle l'insubordination ouvrière dans les années 1968 justement qui consiste à montrer que dans les usines il y a une politique c'est-à-dire une politique au sens où l'entendrait Jacques Rancière c'est-à-dire pas la politique du gouvernement du pouvoir de l'état des institutions de la constitution ou des élections mais la chose politique au sens d'un engagement commun d'un engagement de vous et moi de ceux en général et celles qu'on appelle les anonymes de l'histoire qui ne sont pas anonymes à qui justement il s'agit de redonner des noms et notamment dans cet espace des usines où les engagements sont puissants je pense aussi bien sûr au travail de Michel Zancarini-Fournel qui un peu à la manière de Michel Perrault articule une histoire du genre une histoire des femmes et une histoire populaire et ouvrière de cette période donc ça c'est la première dimension c'est quand même par rapport à la mémoire disons une certaine mémoire médiatique et hégémonique sur 68 qu'on peut tout à fait comprendre pour des raisons qui sont elles-mêmes très politiques cette mémoire a souvent gardé l'idée d'un 68 uniquement étudiant d'un 68 du quartier latin et de Nanterre d'un 68 qui tournerait autour de Daniel Cohn-Bendit ou d'Alain Gessmar notamment ou de Jacques Sauvageau des hommes comme on le remarquera et donc il s'agit aussi de décaler la perspective en rappelant que c'est un mouvement social d'une ampleur absolument inégalée en rappelant que ce protagonisme il passe par des espérances d'autres formes de démocratie y compris de formes de démocratie sur les lieux de travail c'est vraiment le moment où on parle beaucoup d'autogestion de pratiques autogestionnaires donc ça ce sont des choses sur lesquelles il s'agissait d'insister y compris dans ces 10 000 signes en montrant comme on l'a rappelé que voilà étrangers français même combat ça c'est quelque chose de très important dans ces différents milieux j'insisterai aussi sur la place des femmes précisément parce que ces femmes sont extrêmement actives extrêmement agissantes en 1968 parfois dans certains endroits elles sont quasiment elles sont plus que majoritaires parfois elles dominent complètement ces mouvements je pense à des entreprises du textile notamment je pense à des grands magasins je pense aussi au personnel d'Air France par exemple ou d'Air Inter j'ai retrouvé les archives des hôtesses de l'air qui se mobilisent qui ont des cahiers de revendications qu'elles appellent des cahiers de doléances donc là aussi cahiers de doléances c'est intéressant voire des cahiers d'espérance donc voilà je dirais cette triple dimension dimension populaire du mouvement et pas seulement étudiant dimension internationale et internationaliste et puis dimension aussi de genre parce que il y a une sorte de paradoxe en 68 c'est à dire que les femmes sont très présentes et en même temps elles sont en quelque sorte oubliées leur parole n'est pas toujours prise en considération et elles vont s'apercevoir peu à peu qu'il y a justement cette tension cette contradiction née de 68 avec d'un côté un grand mouvement pour l'émancipation de toutes et tous contre toutes les formes de domination et que de l'autre finalement une forme de domination masculine se reproduit à bien des égards dans tous ces lieux de mobilisation et donc c'est de là aussi que vont naître les différents courants du féminisme et juste je terminerai là-dessus sur une figure sur cette question sur une figure parce qu'en effet il s'agit aussi de dire voilà Daniel Cohn-Bendit ne peut pas être à lui seul l'incarnation de 68 surtout qu'aujourd'hui par ailleurs il dit des choses à ce sujet qui sont on va dire c'est forget 68 voilà on oublie 68 etc et donc bon dont acte et ça c'est son opinion personnelle mais tout ça est un enjeu très politique pour suivre dans votre questionnement sur la place du politique mais voilà donc décaler aussi cette perspective en donnant d'autres visages au mouvement et je dirais que parmi ces visages il y a Jocelyne Jocelyne c'est cette femme dont vous avez peut-être vu justement les images et entendu le cri Jocelyne c'est une ouvrière qui travaille aux usines Vondère à Saint-Ouen dans le nord de Paris en banlieue parisienne et c'est début juin 1968 et la reprise du travail vient d'être votée et elle elle dit mais non elle crie elle pleure elle ne veut pas reprendre le travail elle dit je ne rentrerai pas dans cette tôle et elle explique les conditions de travail elle explique que si on s'arrête maintenant et bien tout reprendra comme avant elle le dit bien le patron lui il ne va pas changer etc et finalement ce cri de Jocelyne cette émotion ces larmes de Jocelyne Jocelyne je dis Jocelyne parce qu'on n'a jamais retrouvé on l'a jamais retrouvé il y a eu un film documentaire qui s'intitule précisément reprise absolument mais justement dans ce film Hervé Leroux part à la recherche de Jocelyne mais ne la retrouve pas et donc elle laisse elle laisse juste ce signe ce cri et cette trace mais qui reste son nom en quelque sorte et pour moi c'est le visage aussi un des visages de 68 parce que c'est le milieu ouvrier populaire c'est une femme et c'est une forme d'autonomie aussi par rapport aux organisations syndicales et politiques qui l'entourent dans cette séquence une dernière question avant qu'on soit rejoint par Patrick Boucheron à propos de cette mémoire de mai 68 elle a été reconvoquée là assez fréquemment dans le mouvement des gilets jaunes est-ce que c'était plus qu'une signalétique comment vous avez-vous en tant qu'historienne de mai 68 perçu la manière dont pas tout le temps mais pas systématiquement mais donc quand même cette mémoire là était venait à alimenter la mobilisation des gilets jaunes si on parlait des gilets jaunes c'est comme on le disait dans une certaine caricature pendant l'affaire Dreyfus ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ah ils en ont parlé et à la fin tout le monde se tape dessus donc on peut faire ça de toute façon c'est bien aussi qu'il y ait de la conflictualité je pense que le mouvement des gilets jaunes est un mouvement historique c'est vraiment un événement au sens fort du terme c'est un moment un peu comme ce que je viens de raconter rapidement sur 68 c'est un moment de surgissement un moment d'irruption de quelque chose d'inédit d'inattendu ce sont des voix populaires aussi qui se font entendre quand elles étaient justement invisibilisées donc à certains égards il y a bien des rapprochements possibles avec 68 avec cette différence majeure que 68 c'est une grève générale alors que pendant le mouvement des gilets jaunes il n'y a pas ou très peu de mobilisation sur les lieux de travail mais le point de comparaison également mais je crois qu'on pourrait faire ce rapprochement avec bien d'autres événements historiques c'est justement sa consistance de conscience de l'histoire cette historicité que je mentionnais rapidement également tout à l'heure c'est à dire que beaucoup de références sont puisées dans l'histoire non pas simplement pour faire des allusions au passé mais pour rendre en quelque sorte ce passé vivant alors pour le mouvement des gilets jaunes c'est tout particulièrement 1789 on a vu énormément de voilà de gilets sur les gilets parce qu'il y a tout un texte politique qui s'écrit sur les gilets jaunes apparaître cette référence à 1789 et finalement cette réappropriation de la marseillaise comme champ révolutionnaire ou du drapeau français aussi comme de cette référence à la révolution française c'est très important 1968 sans doute parce que alors moi j'aurais pas forcément employé le terme d'indigestion que vous avez utilisé tout à l'heure Joseph sur 68 mais voilà le mouvement commence le 17 novembre 2018 et pendant toute cette année on a évoqué 68 je suis allée dans plein 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 d'endroits en France et on n'a pas eu le sentiment d'une commémoration mais que beaucoup de personnes notamment qui l'avaient vécu évidemment il y a toujours des clivages très très importants autour de 68 certains pour qui c'est un repoussoir et d'autres pour qui c'est vraiment un espoir mais pour qui justement il s'agissait aussi de le faire revivre d'une manière différente à nouveau frais bien évidemment pas à l'identique l'histoire ne repasse pas les plats donc je pense que ça a marqué et ça explique aussi pourquoi il y a eu cette remobilisation cette sorte de revitalisation de la référence à 68 et puis elle s'est marquée aussi tout particulièrement par les affrontements avec les forces de l'ordre ce qui a été en 68 l'un de ces forces de liant que j'évoquais comment un moment des mouvements des mobilisations cloisonnées se rassemblent et font alliance c'est notamment par rapport à l'état par rapport au pouvoir et par rapport à cette répression policière donc ça c'est aussi un point commun me semble-t-il avec 68 on avait notamment vu il y avait une dame d'une soixanteaine d'années qui avait un gilet jaune avec marqué je cours moins vite qu'en 68 mais je gueule beaucoup plus fort je vous propose qu'on consacre maintenant une petite demi-heure avant de vous donner des micros à une discussion critique pour savoir si cette histoire mondiale de la France est une histoire idéologique on est donc rejoint par Patrick Boucheron professeur au collège de France directeur de cette histoire mondiale de la France et aussi auteur de Conjurer la peur sur Sienne et la force politique des images dont on aura peut-être l'occasion de reparler Patrick Boucheron je commence c'est votre dernier jour de cet été avec nous donc j'en profite pour vous poser une question peut-être pas très historiographique est-ce que vous êtes un dangereux gauchiste déquisé en social-démocrate comme le pense Alain Finkielkraut ou est-ce que vous êtes un affame macronien comme le juge l'historien Gérard Noiriel et en quoi ça nous intéresserait au fond de se déclarer Gérard Noiriel par exemple si j'ai bien compris se réfère à ma fiche Wikipédia qui est entièrement trollée transformée en forum puisque je ne me suis jamais vraiment intéressé à mon empreinte numérique ni même d'ailleurs à la capacité de faire de l'autopromotion avec les réseaux sociaux et dans ma fiche Wikipédia il y a juste une phrase où il y a marqué Patrick Boucheron déclare dans un entretien au monde avoir voté pour Emmanuel Macron c'est inexact je n'ai pas déclaré et ce n'était pas un entretien c'était un portrait où une journaliste croit d'après ce que je lui dis croit comprendre pour qui j'ai voté et je ne dis jamais pour qui je vote Ludivine Bantigny comme historienne des cultures politiques pourra peut-être reconnaître de quelle tradition le fait de ne pas se déclarer ressort voilà on a le droit de ne pas se déclarer donc non je ne suis pas un homme de déclaration je ne suis pas un homme de proclamation justement lorsque Gérard Noiriel a réagi c'était en croyant comprendre en écoutant un entretien je crois à France Inter dans une matinale en croyant comprendre non pas ce que je faisais mais ce que j'étais alors c'est vrai que vous êtes l'un et l'autre journaliste d'idées historienne aussi des cultures politiques et des idées politiques et vous savez très bien que la vie intellectuelle elle s'explique beaucoup mieux beaucoup plus simplement beaucoup plus efficacement si on part du principe que les gens ne lisent pas ce qu'ils attaquent mais au fond réagissent à l'idée qu'ils s'en font c'est toute l'histoire par exemple de la réception de Pierre Bourdieu la plupart de la haine au fond que cet homme a suscité vient d'une connaissance par oui dire les gens croient savoir qui est Pierre Bourdieu parce que pour son malheur il avait l'art des titres et donc la reproduction les héritiers ça dit quelque chose ça dit quelque chose si on ne le lit pas donc dans cet dans cet entretien dans une matinale où je devais parler d'un livre je ne devais pas parler de l'histoire mondiale de la France je devais parler d'un livre sur Ambroise de Milan avec lequel on peut parler de ça aussi avec Ludivine Bantini je n'entretiens avec ce livre aucun rapport empathique aucun rapport d'identification le sujet m'indiffère et voilà pourquoi il est profondément personnel parce que d'une certaine manière c'est vraiment un livre qui est extraordinairement singulier et sans doute ai-je eu tort à ce moment-là de me laisser aller à répondre à des questions sur l'actualité car voilà chacun a son style le mien est de ne jamais aller sur des plateaux télé pour évoquer l'actualité parce que justement il me semble que ce que je fais vaut davantage que ce que je peux en dire et que les livres que j'écris n'attendent pas d'être likés voilà donc ça c'était peut-être une erreur parce que d'une certaine manière j'ai cru à ce moment-là devoir encore parler au nom des historiennes et des historiens comme si je parlais encore de l'histoire mondiale de la France qui m'a quand même d'une certaine manière effectivement ça m'a quand même touché ce livre enfin je veux dire on a subi des attaques là on peut effectivement en parler d'une manière déliée mais c'est quand même pas si facile et puis c'était pas mon genre je ne suis pas un historien de la France je l'avais fait parce que à ce moment-là en 2015 j'étais élu au collège de France et qu'il me semblait de mon devoir d'expliquer de quelle France ce collège était le collège et que d'une certaine manière se déborder de ses envies de ses passions me semblait important et donc ce que j'avais essayé de dire à ce moment-là au micro de France Inter et c'est cela effectivement que Gérard Noiriel au nom d'une histoire peut-être militante avec laquelle effectivement on peut discuter ce que j'avais tenté d'articuler c'était une critique au fond très liée à mai 68 du porte-parole on a entendu Ludivine Bantigny effectivement avec talent et énergie expliquer en quoi d'une certaine manière ce qu'on doit retenir encore aujourd'hui de 68 c'est une critique radicale féroce de l'idée même qu'il puisse y avoir des porte-parole et ceux qui parlent au nom de au nom du peuple qui est le slogan le plus empoisonné de l'histoire de France au nom du peuple ceux qui parlent au nom de finissent toujours par trahir la cause qu'ils croient devoir incarner et comme moi j'avais écrit effectivement un livre qui n'avait rien à voir qui était un livre sur la profondeur du temps médiéval et la capacité que les femmes et les hommes en société ont d'agir au nom d'un souvenir de valeur de justement en l'occurrence Ambroise de Milan j'avais cru devoir effectivement expliquer mais le temps n'y était pas parce que en janvier il y avait effectivement une exacerbation en janvier 2019 une exacerbation effectivement du débat public qui sans doute ne pouvait pas rendre audible une telle une telle critique en dépuissance voilà j'écris pour m'affaiblir ça c'est quelque chose effectivement qui est vraiment incompréhensible à ceux qui écrivent pour s'exciter à ceux qui écrivent pour chercher l'assentiment j'écris effectivement pour lutter contre la puissance du dire pour l'exorbitant privilège d'être là à parler et que d'autres vous écoutent de 68 des grandes voix du collège de France de Michel Foucault de Michel de Certeau qui a parlé de la prise de parole j'ai d'abord retenu cela voilà et donc par conséquent c'est ça dont j'ai envie effectivement qu'on parle c'est-à-dire ce rapport entre l'histoire militante et l'histoire savante avec tout de même la grâce que je réclame de ne pas être immédiatement catalogué dans le camp des dédaigneux si je réfléchis à la question de la neutralité de l'historien je suis d'une génération qui a été on en a parlé un petit peu qui a été au fond biberonnée par l'histoire sociale par le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Métron il commençait en 1964 par des c'est une entreprise militante mais militante attention ça ne veut pas dire par des historiens qui prennent la cause non par des militants donc des amateurs à bien des égards et donc on ne peut pas dédaigner l'histoire militante ce n'est pas possible parce que d'une certaine manière on voit très bien que le mouvement général historiographique consiste à relégitimer sans cesse ce qui s'invente en dehors de lui et donc il y a aujourd'hui très certainement des ressources d'intelligibilité et je cherche avec bien d'autres à les repérer en dehors du champ historiographique c'est les militants c'est plein de gens c'est les créateurs voilà où s'invente l'histoire à venir où s'invente l'histoire de demain mais ce n'est pas simplement chez ceux qui écrivent au nom des militants mais des militants eux-mêmes et donc ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important extrêmement vivace et sur lequel on doit discuter aujourd'hui Ludivine sur les questions soulevées pas tant pour se situer sur une passe d'armes Noiriel-Boucheron qui n'a d'ailleurs pas été très longue mais sur cette question que ça a réactivé une question qui taraude dans les sciences sociales l'histoire en particulier qui est celle effectivement de la neutralité de l'objectivité le dernier terme du sous-titre de votre dernier livre c'est engagement est-ce qu'un historien se doit d'être engagé et qu'est-ce que ça veut dire si c'est le cas oui non mais j'écoute Patrick et je sais qu'on a des désaccords et je trouve que les désaccords voilà ce sont aussi une richesse parce que les choses sont politiques il y a du politique je ne vais pas reprendre si en fait je le reprends le slogan de ces années-là qui est plus qu'un slogan à mon avis tout est politique c'est que oui les choses sont politiques parce qu'elles sont elles font cité voilà la police au sens de la cité donc par exemple c'est vrai qu'il y a des distinctions dans lesquelles je ne me reconnais pas véritablement par exemple entre une histoire qui serait savante et une histoire qui serait militante parce que évidemment c'est quand même déjà une manière de porter une forme de discrédit sur cette histoire militante parce qu'elle serait engagée c'est-à-dire que à mes yeux toute histoire est engagée toute histoire à partir du moment et évidemment ce n'est pas moi qui l'invente Patrick citait Michel de Certeau et donc finalement on pourrait renvoyer à l'opération historiographique c'est-à-dire qu'en effet faire de l'histoire c'est une opération c'est une opération de choix et rien que dans les thématiques que l'on choisit dans le regard que l'on essaie de percevoir sur les événements il y a du choix et dès lors il y a de l'engagement c'est pour ça qu'à histoire militante je préférerais quand même l'idée d'une histoire engagée c'est vrai qu'un de mes je ne dirais certainement pas maîtres parce qu'il aurait absolument récusé cette appellation du mot parangon mais une de mes sources d'inspiration c'est l'historien états-unien Howard Zinn qui a écrit une histoire populaire des Etats-Unis qui vise justement à relire l'histoire des Etats-Unis depuis d'ailleurs ce qu'il refuse d'appeler les grandes découvertes parce que ce qu'il dit c'est si je vous prends votre porte-monnaie vous allez me dire vous m'avez volé mon porte-monnaie et je vous réponds un peu à la manière de Christophe Collomb et des Collons en général mais non je l'ai découvert donc il refuse d'appeler ça les grandes découvertes et en fait ce qu'il explique c'est qu'il veut renverser la perspective par rapport à ce qu'on apprend toujours dans nos trajectoires scolaires finalement depuis les toutes premières classes jusqu'à l'université même si on essaye aujourd'hui de diversifier ces savoirs c'est-à-dire relire 1492 mais au prisme des Arawaks c'est-à-dire vraiment de ces populations qui ont accueilli les blancs avec générosité en étant prêts d'ailleurs à leur offrir tous leurs biens auxquels ils étaient peu attachés relire la guerre du Mexique au prisme des déserteurs relire la première guerre mondiale au prisme des socialistes relire le New Deal au prisme des Noirs de Harlem etc. donc finalement modifier ce regard et ce que dit Howard Zinn dans un très beau texte paru dans un recueil appelé se révolter si nécessaire et bien c'est qu'il a été soulagé finalement de constater que la neutralité n'était pas possible en histoire comment le serait-elle en fait puisque on peut choisir je me souviens d'ailleurs d'un débat avec Gérard Noiriel et Christophe Charles il y a des années auxquelles j'avais assisté et Gérard Noiriel parlait de Jean-Noël Janenet et se comparait à Jean-Noël Janenet Jean-Noël Janenet qui avait choisi de faire l'histoire du patronat autour de la famille notamment de Vendel et Noiriel qui avait choisi de faire l'histoire des ouvriers et ouvrières et c'est un choix et il ne s'agit pas de troncher une espèce de dichotomie qui serait un clivage mais je ne pense pas non plus qu'on puisse parler de manière générale des historiennes et des historiens comme s'ils formaient une entité un bloc homogène une espèce de roc comme ça ce qui les rapproche bien évidemment c'est leur métier c'est leur savoir leur savoir-faire la nécessité d'opérer justement ce travail de l'histoire avec des sources que l'on croise que l'on critique que l'on regarde à distance mais il me semble que ce monde est traversé de clivages est traversé de conflictualités et finalement c'est en mieux oui juste alors précisément si on veut adopter une vision déshéroïsée de l'histoire et sociale pardon Ludivine mais bien sûr que les historiennes et les historiens d'une manière générale ça n'existe pas mais la communauté de travail des historiennes et des historiens soumis à des instances à des procédures à des évaluations qui on n'écrit pas seulement des livres pour défendre la cause du peuple on écrit des livres pour s'habiliter à diriger des recherches pour chercher des impostes voilà donc c'est une communauté professionnelle c'est une communauté professionnelle ou alors si on ne veut pas effectivement s'y soumettre il y a mille beaux métiers à faire mais cette communauté elle est régie par des règles que Pierre Bourdieu appelait les règles de l'art et par conséquent ce à quoi on doit travailler collectivement c'est à ne pas casser le métier c'est à dire à ne pas briser le lien de confiance que au fond là voilà celles et ceux qui nous lisent peuvent au fond nous nous porter et pour cela alors je veux bien effectivement discuter sur l'histoire militante pour moi une histoire est engagée oui je dis souvent que pour moi je ne vois pas en quoi l'histoire ne pourrait pas être engagée engagée dans un point de vue elle est engagée dans un travail dans un travail intellectuel et voilà pourquoi effectivement je ferai toujours la différence pour moi ne me déterminant jamais en fonction de l'idée que je me fais du vote comme effectivement identification de soi à soi je ferai toujours une différence entre le travail vous avez entendu effectivement Ludivine Bantigny ne parle pas à partir de rien votre livre c'est un livre qui effectivement porte un savoir et qui a une efficace sociale et politique parce que justement il produit des contenus de savoir donc je ferai toujours une différence entre un art effectivement de l'histoire qui est celle que vous pratiquez qui est effectivement fondée sur justement une production de savoir qui ne déroge pas à l'administration de la preuve et des proclamations donc engager ça ne veut pas dire simplement parler plus haut que les autres ça veut dire s'engager dans un travail et dans ce travail des historiens il y a aussi aujourd'hui et depuis bien longtemps la nécessité de l'autoréflexivité c'est-à-dire de dire d'où on parle et là effectivement bien sûr nous sommes d'où on parle ça c'est un slogan de mai 68 et on en parlait d'ailleurs avec Ludivine Bantigny moi j'étais d'une certaine manière j'ai été très frappé je crois que c'est une référence qui nous est commune par un livre de Sandro Stella qui s'appelle La révolte des Ciompis qui effectivement fait alors de manière avec une rigueur et une austérité méthodologique impeccable l'histoire d'un 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 soulèvement d'une donc des ouvriers de la laine à l'été 1378 à Florence et avant justement de produire ces preuves avant de décrire qui sont les Ciompis d'aller chercher dans les archives fiscales de quoi cartographier la révolte il dit juste quelque chose pour qu'on fasse connaissance ça fait trois lignes dans l'introduction j'ai participé à des luttes politiques en Italie qui évidemment portaient les Ciompis très hauts comme ressources d'identification je ne parle pas au nom d'eux mais je me souviens du moment où on a utilisé ce passé qui devenait vivant effectivement au chaud au plus chaud des luttes sociales de l'Italie des années 70 c'est ça je trouvais ça très bien parce que et d'une certaine manière je crois m'en être souvenu lorsque dans l'ouverture de l'histoire mondiale de la France il y a une phrase ennemie qui dit nous écrivons ceci dans un contexte où nous pensons que le rétrécissement identitaire utilisant l'histoire comme une machine à produire des continuités est susceptible de produire des résultats politiques désastreux dans le monde point ça fait une phrase mais les auteurs de ce livre ne se sont pas laissés embrigader sous cette phrase frappée comme un drapeau des thiompies comme voilà au vent de l'histoire une fois qu'on a dit ça c'est pas un cri de ralliement c'est pas un slogan c'est à dire un cri de guerre c'est ça que ça veut dire slogan c'est juste effectivement une prise de position de l'endroit d'où on parle notre divergence avec Ludivine Mantigny est peut-être moins sur l'histoire militante que sur l'histoire exemplaire c'est à dire qu'il me semble qu'on n'a pas à écrire seulement sur des sujets qui nous enthousiasment qui nous consolent ou qui nous arrangent mais que moi je suis plutôt à aller chercher les endroits les plus déplaisants d'accord et bien moi c'est un peu le contraire en effet j'ai de plus en plus envie de travailler sur des sujets mais c'est c'est très bien que certains se sacrifient pendant que d'autres trouvent en fait des sujets qui donnent à espérer qui donnent de l'enthousiasme et c'est vrai que pardon juste puisque vous citiez Patrick la phrase de l'introduction à l'histoire mondiale de la France où d'ailleurs vous parliez d'une ambition politique clairement la chose est politique et nous sommes d'accord là-dessus j'ai eu aussi une petite phrase dans ce livre sur 1968 et pour vous préciser les choses elle est dans le sens que Patrick vient de rappeler sur le fait que c'est aussi un métier bien évidemment j'ai essayé de le souligner tout à l'heure et c'est aussi une académie finalement ce livre était issu d'une habilitation à diriger des recherches donc avec un jury composé dans toute sa diversité institutionnelle aussi et l'un des membres du jury m'a fait remarquer cette phrase que j'écris dans l'introduction à propos de celles et ceux qui ont fait grève en 68 qui ont manifesté qui ont contesté qui ont espéré qui se sont enthousiasmés j'ai écrit je me sens de leur côté je me sens de leur côté c'est aussi une toute petite phrase c'est encore plus courte la neutralité mais il m'a semblé plus juste de le dire de dire mon enthousiasme de dire en quelque sorte ma dette ma dette légère c'est pas un fardeau j'ai le sentiment que sans celles et ceux qui ont participé à ce moment là et bien au delà de mai-juin 68 évidemment il y a tellement de choses et peut-être ne serais-je pas là à ce micro comme femme etc voilà il y a tellement de choses qui continuent de nous porter donc il m'a semblé plus honnête plus intègre de dire cette voilà en effet ce regard d'un non pas du tout d'un devoir non pas du tout d'un devoir de mémoire etc mais d'une sorte de prolongement et de continuité et donc aller vers c'est aussi ce que disait Howard Zinn c'est à dire parler de celles et ceux je dis pas que ça soit non plus une norme un code ou une morale pas du tout il s'agit pas du tout de normer ou renormer les pratiques historiographiques la liberté de choix est évidemment totale en histoire mais ce que disait Howard Zinn c'est ce qu'il animait c'était d'une part d'aller voir celles et ceux qui étaient en quelque sorte non pas seulement les vaincus de l'histoire parce qu'il y a eu des combats parce que certains ont gagné certains combats mais ceux qu'on a oublié dans l'histoire Polly Connecticut 1747 une femme qui a des enfants hors mariage et qui se bat devant ses juges et qui essaie d'expliquer la légitimité de sa situation les indiens ceux qu'on a appelé les indiens d'Amérique que leur apporte ou pas la constitution bref ça c'était son premier pilier sur lequel reposait son travail et l'autre c'était ce qui donne à espérer ce qui donne envie d'imaginer que le monde n'est pas définitivement fermé clos comme un carcan ou comme une cage ou comme une case donc ce qui donne c'est pour ça que le mot breche est important ce qui donne des ouvertures et des respirations et aussi il me semble c'est pour ça que là aussi on n'est pas forcément tout à fait d'accord mais j'ai le sentiment aujourd'hui j'entends très bien que vous disiez je ne suis pas un homme de proclamation et de toute façon je ne pense pas avoir la légitimité non plus d'être une femme de proclamation mais j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'on vit dans un monde extrêmement conflictuel un monde parfois désespérant parfois écrasant mais qui donne aussi par toutes sortes de luttes par toutes sortes de mobilisations de quoi renouer avec ses espoirs je vais être un peu tranchée et un peu catégorique et un peu péremptoire et je vous prie de m'en excuser mais j'ai un peu le sentiment qu'il faut choisir son camp et que par exemple en 68 même si ensuite on fait son métier on regarde toutes les archives on consacre des pages et des pages à essayer de comprendre de Gaulle Pompidou le pouvoir les ministres les forces de l'ordre quelles sont leurs motivations leurs aspirations leurs espoirs aussi leurs craintes leurs peurs presque existentielles et bien oui on se sent d'un côté on se sent d'un côté et qu'il faut le dire et ce que disait Patrick en évoquant le travail d'Alessandro Stella m'a fait aussi penser au travail d'Alain De Verbe sur Charonne qui est un livre immense ça s'appelle Charonne Anthropologie d'un massacre d'État c'est sur cette manifestation du 8 février 1962 réprimée par les forces de l'ordre et qui fait neuf victimes et en exergue il dédie ce livre à Fanny De Verbe qui est sa mère qui est morte à Charonne et j'en ai encore des frissons rien qu'à y penser chaque fois ça me donne ces frissons parce qu'après c'est un peu je me sens de leur côté il y a une ambition politique et après on fait notre travail et Alain De Verbe fait son travail avec des sources incroyables un corpus de sources incroyables et s'il conclut c'est un massacre d'État et il le dit dans le titre Anthropologie d'un massacre d'État il y a un engagement dans ce titre mais c'est un engagement qu'il a réussi à prendre non pas parce que Fanny De Verbe sa mère est morte à Charonne mais par son métier par son travail et les deux me semblent tout à fait entremêlés et pas contradictoires mais je pense que Ludivine vient de dire très clairement les choses et les points sinon des accords du moins de mise en tension la seule chose à répondre est que on n'est pas nécessairement du côté des cœurs secs ou de ceux qui pour de mauvaises raisons n'auraient pas choisi leur camp si on n'adopte pas ce style de l'histoire empathique le monopole du cœur voilà et que qu'on puisse ressentir à titre personnel dans sa vie ou à un moment de sa vie le désir de choisir son camp est tout à fait voilà c'est une passion politique qui est des plus nobles qu'on intime l'ordre aux autres de choisir son camp ce qui est comme ça effectivement que se termine l'article de Gérard Noiriel à mon encontre voilà ça c'est quelque chose que je n'accepte pas du point de vue effectivement de l'organisation générale du discours et du débat intellectuel pour le reste voilà je me sens de leur côté et Ludivine se souvient que nous avons eu aussi une discussion sur cette phrase là cette phrase précisément puisque j'ai eu l'honneur d'éditer avec Séverine Nickel au seuil votre livre et que j'avais pointé les deux ou trois phrases et il y avait celle-ci qui moi voilà m'interrogeaient et puis on en avait parlé et puis vous m'aviez dit ben je maintiens et dans ce cas là ben voilà moi je suis éditeur ça veut dire que je veux juste vérifier que mon auteur ne se met pas en danger et qu'il dit bien ce qu'il veut dire qu'il comprend bien voilà quelle est l'implication et pour cela je fais un exercice en tant que médiéviste qui est l'exercice anthropologique classique on en parlait hier qui est l'exercice de symétrie voilà Ludivine moi je suis historien du Moyen-Âge il m'arrive de publier aussi des livres sur l'histoire de la croisade est-ce qu'on accepterait le travail de quelqu'un qui dit je me sens de ce côté duquel d'ailleurs des croisés non il serait immédiatement disqualifié et donc par conséquent cette disqualification asymétrique moi elle me pose problème parce que justement elle va à l'encontre de cette voilà d'un style de pensée que je reconnais mien qui est l'art de penser autrement qu'on ne pense c'est-à-dire d'aller pousser évidemment sa propre pensée dans sa zone d'inconfort et qu'on n'écrit pas pour se persuader ou persuader ceux qui nous lisent qu'on est dans le camp du bien et du juste voilà ça c'est effectivement un style différent mais qui n'empêche pas ni le débat ni le commerce intellectuel des livres la preuve alors je me permets d'intervenir dans votre dialogue là ça fait un beau temps je ne l'ai pas fait qui fonctionne très bien tout seul c'est vrai que vous êtes ici chez vous ne l'oubliez pas parce que pour prolonger ce que vous dites du choix des objets du métier quand même Patrick Boucheron c'est à dire que Gérard-Mariel vous titre ça je ne sais pas un historien sans gilet jaune en parlant de ce texte est-ce que vous comprenez que des gens ne comprennent pas pourquoi dans un contexte d'émergence d'un mouvement social comme d'envergure où tout le monde se prononce dessus vous soyez un des rares avec peut-être à l'extrême gauche Alain Badiou et à droite Manon à ne pas faire le texte et surtout de la part de quelqu'un qui a écrit un texte sur 1338 sur Sienne dont une je vais le résumer à très 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 grand trait mais un élément central est de montrer que la démocratie ce n'est pas le consensus mais au contraire une forme d'organisation de la conflitualité alors on en avait parlé ensemble Joseph Confavreux le fait et comme quoi voilà je ne suis pas très malin ni très tactique ça c'est bien connu il eût été effectivement plus habile à un moment donné de lâcher un texte combien même on n'avait pas envie de le faire de lâcher un texte pour au fond participer à ce coeur auto-proclamé parce que quand vous dites vous êtes un des seuls à ne pas avoir à ne pas avoir signé de tribune mais qui ici a signé une tribune ? Non alors dans les cartes électuelles publiques on va dire Oui mais alors on ne peut pas en même temps dire je ne reconnais pas la différence entre l'histoire savante et l'histoire militante et dire que certains non seulement sont autorisés à dire ce qu'ils pensent du mouvement des gilets jaunes en quoi je suis autorisé à le faire ? Au nom de quoi ? De quelle science ? De quelle observation ? Au nom de l'idée que je me fais de la société mais en quoi ça intéresse quelqu'un ? Je ne suis pas philosophe je ne suis pas philosophe au sens de philosophe de plateau télé je ne suis pas pourvoyeur d'idées générales donc au nom de quoi il y aurait effectivement une sorte de casting obligé où ceux qui ne parlent pas sont coupables de se taire ? Ce n'est pas de culpabilité je parlais de compréhension de la compréhension Si alors ça aurait été plus malin parce qu'effectivement parce que vous en avez quand même parlé finalement Oui et puis au moins ceux qui voulaient m'attaquer l'auraient fait à partir de textes et pas de ce qu'ils croyaient avoir entendu à la radio à une heure où de toute façon on se lave les dents ou on prend son petit déjeuner ou donc on écoute vaguement ou sur la foi effectivement de ce que Wikipédia appelle une source qui est évidemment le contraire d'une source puisqu'une source par définition elle n'est pas sur internet si elle était sur internet ce n'est pas une source bon bref donc cette bien sûr que j'aurais dû faire ça mais ça n'a aucune importance ça c'est juste mon petit tracas personnel plus profondément il y a cette idée effectivement que voilà on parle au nom au nom d'un travail on est engagé dans un travail ce travail il est collectif on produit des savoirs sous le contrôle effectivement social de celles et ceux qui nous lisent qui nous écoutent et qui nous font confiance et tout le reste c'est du bruit du bruit du bruit Ludivide Mantini vous voulez réagir avant que j'ouvre la discussion à votre dialogue à d'autres gens encore que moi c'était bien ça c'est les gilets jaunes ils en ont parlé et là on va voilà non d'abord je pense que justement cette intervention au présent vous la pratiquez et on s'en réjouit et c'est ce qui fait que Patrick Boucheron est Patrick Boucheron c'est à dire que c'est Patrick Boucheron travaillant sur conjurer la peur travaillant sur la fresque du bon et du gouvernement qui réfléchit à nouveau frais à la démocratie voilà à des démocraties qui émergent et qui sont en effet traversées de conflictualité qui permet le Patrick Boucheron de prendre date par exemple et prendre date c'est justement une réflexion au présent sur un événement qui nous assaille et auquel on réagit tous et toutes avec notre bagage notre héritage avec nos émotions et notre réflexion et donc prendre date c'est un texte d'intervention au présent qui est lui-même un objet de conflictualité me semble-t-il et qui pose cette conflictualité donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que les historiennes et historiens ont été c'est vrai beaucoup sollicitées dans ce mouvement des gilets jaunes en tant que tel parce que il y a cette espèce d'incertain qui émerge cette espèce d'inouï d'inédit et donc l'interrogation c'est mais finalement à quoi ça ressemble mais pas seulement à quoi ça ressemble parce que l'art de la comparaison trouve très rapidement ses limites mais quels sont les héritages quelles sont les généalogies quelles sont les références mobilisées revitalisées quel est le passé présent dans ce présent voilà à quel titre certaines historiennes et certains historiens et Joseph vous nous y avez aussi confié avec ce livre collectif le fond de l'air est jaune publié en janvier et on a pris ce défi à bras le corps avec beaucoup de tâtonnements que l'on reconnaît comme tel évidemment mais il nous a semblé que l'histoire était là voilà l'histoire était là et qu'on ne pouvait pas la regarder simplement en entomologie ce qui observerait des insectes en train de s'agiter bon ça c'est la première chose et ensuite l'autre chose mais c'est vrai que ça ne regarde que celles et ceux qui ont pris position et c'est pas il n'y a pas une sorte d'injonction ni à prendre position ni à le faire si on le fait en tant que savant mais certains et certaines se sont retrouvés dans ce mouvement se sont dit quelque chose d'important est en train de se jouer et je ne veux pas l'observer de loin et je veux y prendre ma part modestement etc et à cet égard voilà on s'est prononcé comme historien comme plombier comme ouvrier comme professeur d'école primaire comme infirmière comme précaire de l'éducation nationale etc et donc c'est aussi à ce titre que beaucoup d'universitaires en l'occurrence puisque c'est de ça qu'il s'agit de chercheuses et de chercheurs ont pris des positions dans l'espace public en signant des tribunes en signant des pétitions des demandes des aspirations ont signé des revendications mais cette fois en tant qu'ils peuvent être aussi eux-mêmes ou elles-mêmes des objets de l'histoire en train de se faire et dont ils essayent aussi d'être très humblement encore une fois des sujets chacun à sa place Oui je suis tout à fait d'accord rester humblement chacun à sa place les sujets d'une histoire dans laquelle on peut avoir envie de s'engager et c'est pourquoi je ne ferai pas l'injure caricaturale d'opposer justement la neutralité de la science parce que effectivement je peux être happé par le présent je l'ai été vous avez raison de le rappeler avec ce livre qui s'appelait Prendre date mais je n'étais pas seul à l'écrire et je suis seul désormais et voilà comme on dit dans Shakespeare celui qui justement veut se délaisser de tout pouvoir il reste maître de ses chagrins donc la manière dont pourquoi certains décident à un moment donné c'est de ne pas parler le silence n'est pas toujours l'indice de l'embarras ou de la lâcheté il y a des silences respectueux il y a des silences attentifs il n'y a pas que des silences embarrassés et pour le reste pour le reste évidemment cette question qui est la question essentielle qui nous intéresse d'où on pose sa voix et d'où effectivement on se reconnaît dans le passé nous sommes l'un et l'autre l'une divine bien évidemment nous avons en commun entre autres choses l'idée que pour nous le passé n'est pas qu'un plaisir antiquaire évidemment qu'il vit et qu'il vibre mais on peut aussi avoir face à lui d'autres désirs et ils peuvent être tout aussi ardents ou d'ailleurs pathétiques au sens où effectivement on peut mettre en avant des formes d'émotions ils peuvent être ardents sans être de simple identification ou de désir de recommencement on peut chercher dans le passé autre chose que l'encouragement immédiat on peut chercher comme Walter Benjamin des alertes des inquiétudes une manière au fond et vous le savez bien d'aller chercher de la discontinuité bien sûr que l'histoire ne va pas recommencer mais elle ne va pas se parodier elle-même on commençait avec ce texte justement sur les situs qui craignaient que l'histoire se parodie elle-même c'est pas du tout de ça dont il s'agit mais l'histoire si on veut bien en fait collectivement l'embrasser ensemble elle propose bien mieux au fond que des leçons d'identification ou des déclarations d'intention prendre date au cas où celles et ceux d'entre vous qui ne nous connairaient pas donc c'est publié chez Verdier co-écrit par Patrick Boucheron et l'écrivain Mathieu Riboulet et c'était à partir des attentats de janvier 2015 je vous propose qu'on ouvre les questions publiques il y a monsieur sur les gradins et monsieur au premier rang il y a des micros qui arrivent monsieur là juste sur le gradin et après il y aura monsieur devant bonjour je ne peux pas participer je suis là je ne peux pas participer à votre débat parce que j'aurais rien mais après j'avais une question sur mai 68 et je ne suis pas du tout spécialiste donc je vais peut-être et puis je ne suis que confronté au discours proclamatif et je n'ai pas lu sur le sujet mais du coup je vais peut-être sortir des horreurs des clichés mais je voulais juste vous poser une question sur la dimension sexuelle du mouvement qui j'ai l'impression moi de ce que j'en ai lu voilà Nanterre ils ne sont pas contents que les dortoirs ne soient pas mixtes etc et en même temps il y a une revendication qui est proche de Herbert Marcus etc intellectuelle etc et en fait je me demandais si justement cette revendication sexuelle et de libération sexuelle elle est partagée aussi par les autres par les ouvriers par tout ça et aussi surtout si elle est internationale même chez les étudiants c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les autres pays et notamment je peux vous citer Dakar etc est-ce que c'est une revendication sexuelle qui existe dans les autres pays aussi ce qui du coup a peut-être potentiellement un intérêt même dans la manière dont on envisage la sexualité d'un point de vue post-colonial et occidentalisé etc voilà merci enfin on parle un peu de sexe ça va changer un petit peu notre état d'esprit mais malheureusement je ne suis pas sûre qu'on puisse parler pour 68 même de révolution sexuelle je m'explique très rapidement en fait la question de la sexualité est assez peu posée pendant le moment 68 et c'est vrai ce à quoi vous faites allusion c'est intéressant parce que souvent on pense à ça ces bagarres qui se sont menées pendant des mois dès 1966 66 68 pour que les jeunes filles et les jeunes hommes puissent fréquenter mutuellement leur résidence universitaire ce qui était strictement interdit par des règlements qui étaient vraiment d'une grande sévérité d'une grande rigueur il faut se rappeler par exemple que les jeunes filles dans les lycées aussi n'avaient pas le droit de porter le pantalon par exemple c'était strictement aussi interdit dans les règlements intérieurs et que ces établissements étaient la plupart du temps non mixtes et qu'il y avait une sorte de double morale on va dire sexuée et sexuelle à savoir que la sexualité précoce des jeunes filles était vraiment condamnée d'un point de vue moral là où celle des garçons qui pouvaient peut-être y compris faire leurs premiers apprentissages dans un cadre prostitutionnel notamment étaient bien vus encouragés pour devenir véritablement un homme donc l'apprentissage de la masculinité et de la virilité donc c'est vrai mais ça reste somme toute assez limité à ces universités et par ailleurs y voir une étincelle ça me paraît négliger tout le reste justement de cette ébullition de cette effervescence parce que par exemple pour ce qui concerne Nanterre la vraie étincelle c'est l'arrestation de jeunes qui ont la veille qui s'en sont pris à l'American Express l'agence qui a à leurs yeux représenté le pouvoir des Etats-Unis et leur intervention militaire au Vietnam donc voilà s'il y a une étincelle c'est vraiment le Vietnam mais ça ne veut pas dire que la question ne soit pas fondamentale la question en effet de l'émancipation par la sexualité et lorsque le ministre de la jeunesse de l'époque François Missoff vient à Nanterre il présente ce qu'il appelle le livre blanc de la jeunesse et toute une enquête sur les jeunes de cette époque Daniel Cohn-Bendit c'est une scène restée célèbre mais je voudrais la reciter autrement l'interpelle en lui disant mais écoutez vous nous faites un pavé si j'ose dire comme ça sur la jeunesse mais vous ne parlez pas du tout d'une préoccupation quand même de celle des jeunes de notre âge la sexualité et Missoff lui répond oh là là mais si vous avez des problèmes de ce type vous n'avez qu'à plonger dans la piscine qu'on vient juste d'inaugurer ça vous rafraîchira le corps et l'esprit mais alors ça montre à quel point il est à côté de la plaque justement parce que c'est vraiment considérer que ce sujet est un tabou que ce sujet n'a pas lieu d'être que ce sujet n'a pas à être posé or ce que va faire naître 68 comme dans beaucoup d'autres domaines c'est la politisation de ces sujets c'est à dire comment ces sujets sortent du seul fort privé du seul fort intérieur du seul cercle de l'intimité pour devenir des objets du commun pour devenir des objets qui de partage qui font citer donc la question de l'émancipation sexuelle va être posée après 68 avec des mouvements notamment sur la dignité et les droits des sexualités différentes en 68 même il y a très peu de groupes qui prennent en charge ces questions les situationnistes le font des courants libertaires le font mais disant notamment mais finalement on parle de sexualité minoritaire mais si on ajoute toutes ces minorités finalement on n'est pas forcément très loin de faire une majorité et c'est comme dans bien d'autres domaines je parlais un peu des femmes 68 n'a pas été un mouvement féministe comme il n'a pas été un mouvement de révolution sexuelle mais c'est ensuite par le biais justement de la prise de parole par le biais de la prise de conscience de la mise en commun collective de certains thèmes que l'on va en faire des sujets et ce ça avait commencé déjà pour répondre aussi à votre question sur la dimension internationale ça avait commencé en Allemagne ça avait commencé aussi aux Etats-Unis en RFA aux Etats-Unis aux Etats-Unis par exemple sur le campus de Columbia à New York j'ai en tête une scène en mai 68 il y a une assemblée générale avec des citines etc. sur le campus universitaire et puis il y a un leader étudiant qui dit bon ben là il est midi il va falloir qu'on trouve des défis pour faire la cuisine parce qu'il est peut-être temps de penser à manger et là par un éclat de rire général parce que beaucoup disent pas seulement des femmes des jeunes femmes mais aussi des hommes voilà la cuisine on la fera tous et toutes sinon on ne mangera pas donc c'est de cette prise de conscience que vont naître véritablement ces révolutions anthropologiques parce que c'est vrai je disais tout à l'heure on est finalement en dette à l'égard de tout ça je regarde un peu par exemple quelles sont les femmes parmi vous qui sont en pantalon bon voilà c'est quand même le moment 68 qui a fait bouger ces choses là après il y a toute une interrogation pour savoir si c'est vraiment une révolution sexuelle beaucoup se disent mais s'il n'y a pas de révolution des structures sociales et économiques il n'y a pas forcément de révolution sexuelle possible voilà il y aurait tout un débat ce sera un autre sujet que la révolution sexuelle est-elle une réforme ou une révolution il y a monsieur au premier rang oui je voulais rendre hommage à Ludivine Mantini parce que c'est peut-être parce que c'est une femme en tout cas peut-être parce qu'elle n'a pas vécu manifestement en mai 68 et qu'elle a fait un travail énorme de recherche et d'archives que ça semble dénoter par rapport au panorama de 68 et qu'elle peut je vais dire ébranler les quelques statues qui nous restent et qui nous désespèrent comme celle de Cohn-Bendit on l'a entendu tout à l'heure et qui par exemple l'année dernière en pleine commémoration aux rencontres photos d'Arles donc c'était essentiellement des images nous a montré ces images qui étaient particulièrement énervants qui commençaient par sa conception au débarquement des américains donc 68 démarrer quand on cherchait un moment au débarquement des américains ces petites histoires avec Marie-France Pizier qu'il était le soleil de 68 ou le sourire de 68 à côté de Che Guevara et que quand on l'interpellait sur les usines il disait je ne peux pas en parler je ne connaissais pas donc il a passé 50 ans à être l'icône de 68 sans savoir ce que c'était les usines en 68 donc ça c'est important mais alors j'ai une question parce que moi je me formais en marchant si on peut le dire aujourd'hui à 15 ans dans les manifs et à l'Odéon et à la Sorbonne et je sais le poids que représentait De Gaulle or aujourd'hui tout le monde est gaulliste y compris Debré qui n'était pas ici mais en Amérique latine en prison Chevènement bon Macron c'est normal il est tout même peut-être Mélenchon dans sa manière de parler donc il y a une unanimité absolue sur De Gaulle or Christine Ross qui est une autre excellente historienne canadienne qui a écrit un très bon livre sur 68 fait démarrer 68 sur l'incroyable répression policière la société policière issue d'un coup d'état qu'il faut toujours rappeler en 58 de De Gaulle et ce personnage de droite voire finalement d'extrême droite on ne peut pas dire fasciste parce que ce n'est pas correct mais enfin en tout cas Charonne je crois encore plus le massacre de 61 Papon son soutien à Papon heureusement il l'a libéré avant 68 de la préfecture mais c'est lui qui a envoyé Papon à Sud Aviation qui a commencé aussi les grosses luttes en 67 à Sud Aviation et ensuite en 68 on a énormément d'exemples du rôle évidemment de De Gaulle d'étouffoir de la presse donc pourquoi ça ne ressort pas plus la mise en accusation de De Gaulle et de la société qu'il avait créée et qui était celle de 68 oui merci beaucoup je suis vraiment très touchée par les mots que vous avez employé pour ce travail et je suis toujours très émue que ce travail semble à peu près correspondre et répondre à ce qui a été vécu et je pense que ce travail il est vraiment fait aussi de toutes ces voix voilà de toutes ces voix de tous ces gestes de tous ces actes auxquels comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai l'impression de devoir beaucoup comme femme vous l'avez aussi dit et c'est une question très pertinente et très difficile que cette espèce d'oubli mémoriel sur De Gaulle alors la première entrée de la réponse ça serait l'état de désenchantement politique aujourd'hui le sentiment d'une forme de déchéance politique de promesses non tenues de paroles dévoyées d'exaltation bafouées etc qui fait que par exemple mon fils qui a 10 ans me demande de temps en temps de me prononcer sur le meilleur président de la 5ème république et je ne veux pas je lui dis je ne veux pas choisir mais si quel est ton préféré président quel est ton préféré président et c'est quand même bien compliqué parfois de répondre parce qu'au fond aucun ne m'agrée tout à fait mais bref et donc je pense qu'il y a aussi cette nostalgie à l'oeuvre d'une reconstruction un peu mythologique et c'est la raison pour laquelle deuxième entrée de la réponse il me semble que toute une historiographie aujourd'hui est très vive pour essayer de briser ou en tout cas de nuancer certains clichés premier cliché les 30 glorieuses et c'est vrai qu'essayer de travailler concrètement sur les conditions de travail sur les conditions de rémunération sur les journées de travail très longues sur le logement des conditions de logement parfois très difficiles sur l'existence des bidonvilles sur l'existence du racisme c'est une manière de nuancer sacrément l'idée qu'on aurait vécu une période glorieuse mais selon quel critère est-ce que c'est simplement le critère du taux de croissance évidemment c'est pas suffisant pour caractériser une période et à force d'avoir lu entendu écouter beaucoup de personnes qui ont vécu parfois dans ces conditions extrêmement difficiles j'ai pu mesurer combien cette historiographie mettant à distance les trente glorieuses par bien des aspects aussi sur l'environnement entre autres et bien est tout à fait précieuse et sur 68 même sur le rôle de De Gaulle secondement en fait justement grâce aux archives de l'Elyse et grâce aux archives de Pompidou lui-même des préfets du préfet de police de Paris Maurice Grimaud parce que vraiment ils n'ont rien à voir je précise ils n'ont rien à voir mais c'est vrai qu'il y a eu tout un discours sur au fond non mais Maurice Grimaud il a été un formidable préfet de police et puis en 68 tout a été finalement assez harmonieux et revenir en fait presque jour pour jour jour par jour et heure par heure grâce à ces archives sur la violence déployée sur les blessés graves sur les traumatismes sur les morts dans le texte tout à l'heure Lucas a fait résonner le nom de ces morts Gilles Totin Pierre Bellot Henri Blanchet on aurait pu citer Marc Lanvin on aurait pu citer d'autres d'autres moments tragiques de 68 je parlais des expulsions on pourrait parler aussi ce que j'essaie de faire dans le livre des dissolutions d'organisations parce qu'elles se réclament de la révolution alors où est la démocratie quand on dissout des organisations politiques et quand dans le même temps on libère les prisonniers de l'OAS de l'organisation de l'armée secrète les mêmes qui quelques années auparavant avaient essayé de mettre deux balles dans la tête à De Gaulle avec l'attentat de Bastien Thiry donc tout ça contribuer mais pas avec cette volonté de briser les statues ou de les faire descendre de leurs piédestales mais en tout cas justement c'est tout l'enjeu de la discussion précédente de faire son travail grâce aux sources et de montrer que en effet vous avez raison de citer le 17 octobre 1961 les travaux sont nombreux à ce sujet je parlais de Charonne anthropologie d'un massacre d'état d'Alain de Verbe montrer que De Gaulle est directement responsable de ces massacres qui les a approuvés qui les a validés que les ordres sont venus d'en haut on pourrait aussi citer certains les mémoires par exemple d'un Jacques Faucard qui nous rappelle que De Gaulle lui disait mais qu'est-ce que c'est que tous ces nègres vous m'amenez trop de nègres à l'Elysée donc voilà c'est la complexité de l'histoire qui est complexité qui n'est pas forcément ensuite mise en oeuvre dans une logique mémorielle qui balaie justement les aspérités mémorielle 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 mémorielle